Salut les lions, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois d'octobre 2022. Je vais préparer dans un premier temps les breloques et je vais prendre les cartes, notamment des oracles et le tarot pour vous faire votre lecture. Les amis, bonne écoute à vous mes chers lions. Allez pour les lions, on est au sentimental pour le mois d'octobre 2022. Le message s'il vous plaît à transmettre. La bête poignée, j'ai la carte D. C'était ça qui était tombé, non c'est pas la carte, c'est les breloques. Alors, D, le petit cupidon qui ressort ici. J'ai la lettre B, petit cupidon. J'ai un signe de bélier. Alors soit c'est vous qui avez du bélier en plus dans votre thème natal, soit c'est votre autre qui est aussi du bélier dans son signe solaire ou ailleurs. J'ai aussi un signe du capricorne. Et je vous invite peut-être aussi à écouter le bélier et le capricorne. Peut-être qu'il y a des messages aussi à vous transmettre dans les autres vidéos. Ça peut être possible. On a le mot honnête, on a le mot passé, on a le fait de conquérir quelqu'un ici. On a la petite infirmière. Le serpent, le soleil renversé, l'anneau avec le petit, comment on appelle ça ? Ah, ce qu'on utilise au laboratoire pour analyser. Microscope, voilà. Le petit miscroc... Bon, bref. Je vais avoir du mal à le trouver. Microscope, voilà. Le mât n'est renversé ni à l'endroit. Bon, on va aller voir. Il y a une situation ici avec la pièce de puzzle. Et on vous dit, il y a une situation, la fin de quelque chose. Ouais, afin de constituer aussi une pièce de puzzle. On va aller voir. Ah, les petits poissons qui ont atterri ici aussi. Donc, je les prends. Ils sont tombés sur ma table. Ouais, on va les mettre de côté. On va les décortiquer après. On va aller voir. Allez, pour les lions. Oui, pour la lettre B, soit vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille. Vous, pardon. Vous, une personne par rapport à vous. D'accord ? Ça, ça peut être la personne du cœur. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes ici en lien. Ou dans une situation avec cette autre personne. Parce que de toute façon, on est dans l'aspect sentimental. On est dans l'aspect relationnel également. D'accord ? Ça ne s'arrête pas que dans une vie amoureuse. Ça peut être aussi des personnes à qui vous tenez proche de vous également. Bon, il peut y avoir ici une... Bon, il peut y avoir ici un événement inattendu concernant ici le foyer, les amis. Parce qu'on parle de cadeau et la maison, vous pouvez aussi recevoir un cadeau, un colis, des... Je ne sais pas, un petit bouquet de fleurs. Ça peut être possible. Mais il peut y avoir ici un événement inattendu à la maison. Ça peut être aussi... La maison, c'est à représenter aussi le temple de son intériorité. Il peut y avoir ici quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas. Alors, soit c'est une émotion qui va de nouveau vous accaparer. Je ne sais pas. On va les voir, d'accord ? En tout cas, on nous attire l'attention dessus. Je les prends. On va les voir du coup avec le reste des cartes, à quoi ça peut faire écho ou résonance. La paix. Trahison. Ah, ok. C'est moins drôle. Colère. Ok, ok. Bon. Oui, effectivement. Quand il y a trahison, en général, la blessure de la trahison génère comme émotion la colère. D'accord ? Vous allez vous sentir ici, les amis, dû à cette trahison. Je pense que c'est déjà... Parce que là, c'est la situation actuelle. Vous êtes déjà passés par cette trahison ici. Les amis, vous étiez beaucoup, beaucoup, beaucoup en colère. Ça peut être aussi quelqu'un qui était très en colère vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a ici une trahison. Ça a mis des tensions. La colère. Voilà. La personne était très en colère. D'ailleurs, je m'aperçois qu'on retrouve le petit Cupidon qui est là, qui est tombé. Voilà. Ah, ok. C'est assez drôle qu'on a pu... Voilà. Tellement qu'on est en colère, on jette l'aspect sentimental. Allez, hop. Par-dessus, bord. C'est intéressant parce qu'il y a mis le petit balai. Puis, on met un grand coup. En gros, on va te diriger ailleurs. Faut-moi la paix. C'est assez mignon. C'est assez intéressant. Je vois juste de m'apercevoir. Même les cartes, l'illustrateur, j'aime beaucoup parce que ça m'aide aussi à donner une autre signification aussi, moi-même, à mes propres breloques. C'est intéressant. Bon. Petite parenthèse, pour moi. C'est sympa. Donc, oui. Donc, on a été en colère parce que, dû à cette trahison, peut-être qu'à un moment donné, on ne voulait même plus entendre parler. Enfin, on ne voulait même plus parler avec le partenaire. On pouvait plus le blairer. On pouvait plus le voir. Un gros coup de balai. Voilà. Mais je vois ici, par contre, les tensions qui s'apaisent. Ça redevient plus calme. On aimerait aussi, peut-être aussi, faire la paix. Soit c'est vous, soit c'est le partenaire en face de vous qui souhaite ici faire la paix avec vous. C'est celui qui vous a trahis. Parce que là, c'était la goutte de trop qui a fait déborder. C'est le vase. Trop, c'est trop. C'est abusé. Voilà. Du coup, on a explosé comme une cocotte minute. J'ai envie de dire comme un volcan ici en pleine éruption. En même temps, de toute façon, la colère quand elle est là, elle est là. J'ai envie de vous dire, il faut la laisser vous l'exprimer. Mais je suis en colère, je suis en colère. Point à la ligne. C'est une émotion. Après, il ne faut pas trop s'attarder. Il ne faut pas trop s'identifier et se définir juste par ça. Mais quand elle veut remonter à la surface, laissez-la s'exprimer. Mettez-vous en colère. Mais vous avez le droit d'être en colère. D'accord ? Parce que de toute façon, vous avez subi ici une trahison. On vous dit. Soit c'est vous qui avez fait... Vous avez trahi quelqu'un. Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Après, en fonction de chacun de votre situation, vous adaptez les amis. Comme toujours. Parce que les énergies sont tout à fait interchangeables. Mais on veut faire la paix. Il y a quelqu'un qui souhaite faire la paix. Est-ce que c'est vous ou est-ce que ça passe en face ? Voilà. Et là, du coup, il peut y avoir ici... Alors, ça peut être... On est étonné parce que là, du coup... Après, ça peut être aussi offrir... Offrir... Après, offrir une maison, ça me paraît un peu trop gros ici pour que ça soit le cas. Après, ça peut être possible. Soit il y a une offre ici, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne la maison. Ça peut être possible également. Du coup, on ne parle plus... Enfin, que le foyer, mais on parle aussi du côté bien immobilier. Il va y avoir ici une offre, une proposition ou un arrangement. Voilà. Mais c'est le côté don. Le fait de donner quelque chose. Voilà. Peut-être qu'on s'arrange ou on s'aligne ici par rapport à un prix. Bon, je vous donne en plus par rapport à certains qui peuvent vivre une situation liée à un bien immobilier. Donc, je vous le transmets également. Parce que je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça d'un coup. Donc, voilà. On va aller voir. Allez. Ou une personne vous a trahi parce qu'elle est retournée subitement. Alors que vous étiez en rendez-vous l'un et l'autre dans... Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans un appartement ou ailleurs ou dans un hôtel ou je ne sais pas. Et puis finalement, la personne s'est faufilée un peu comme un voleur ou une voleuse. Je vous donne un petit aperçu. Voilà. Et du coup, la personne est subitement retournée chez lui. Voilà. Il s'est enfui. Évolution. Foudre. En tout cas, ce qui vient, c'est qu'il va y avoir ici quand même une évolution. Suite peut-être par rapport à cette cassure, à cet événement soudain, ça fait mal. La foudre, quand elle tombe, ça fait mal. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et de toute façon, vous avez la carte de la trahison ici. Mais je vous vois quand même ici aller vers une évolution, réussir à dépasser ça. Ça peut être aussi que vous étiez avec quelqu'un et que vous formiez un couple et des amis qui partient vous trahir. Ça peut être possible. Attention. Avec la carte ici, trahison et foyer. Et ça a généré beaucoup de colère. Mais bon. Après, les tensions, ce sont plus ou moins, je pense, apaisées. Parce que je vois ici une évolution. Et il y a ici la foudre, peut-être une évolution fulgurante. Ça peut être possible. Je vois la carte du passé. Moi, on est resté bloqué sur une trahison passée. Mais on est en train de passer le cap. Alors pour les personnes qui ont vraiment subi ici une trahison, mais franchement, ça arrivait de manière brutale, sans crier gare. Mais vraiment, vous êtes en train d'ici, quelque part, de vous apaiser. Vous êtes en train de vous dévoluer. D'accord ? Je pense que vous êtes en train de vous débarrasser de cette trahison et de cette colère ici pour les amis qui ressortent. D'accord ? Cette trahison, ce n'est pas maintenant. Ce que je vous disais, ce n'est pas à venir. Soit c'est déjà là, soit c'est déjà passé, effectivement, là ici, de toute façon. Donc, c'est en train de cheminer, en train d'avancer dessus, mes amis. Ça peut être pour certains, comme je vous l'ai dit. Ça peut être pour, voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et puis finalement, la personne s'est faufilée de manière inattendue, retournée chez lui. Vous a laissé en plan. Alors quand vous étiez ici, en rendez-vous, d'accord ? Et ça vous a rappelé ici une blessure. Toutes sont dues passées. Mais je vois ici, pour certains, encore, ça va vous impacter, ça va vous faire mal. Et ça va aussi vous ramener à une situation que vous avez vécue dans le passé également, d'accord ? Après, voilà, il ne faut rien regretter. De toute façon, ce qui est fait, est fait. Il faut apprendre à vivre dans le moment présent et laisser croire en l'avenir tout de même, d'accord ? Parce que vous voyez ici, on a quand même une évolution derrière. Effectivement, on retrouve le passé ici, dans les breloques. Il y a une décision ici, qui était là. Alors, le B, ça peut être le B de Bélier, parce qu'on a le signe du Bélier à côté. Évidemment, c'est dans l'aspect sentimental. Il va y avoir ici un positionnement, un choix qui doit être fait. On l'a ici, de toute façon, avec le Cupidon. Cette femme, en tout cas, si c'est vous qui êtes une femme, les amis, vous avez peut-être aussi affaire à une femme Bélier, ça peut être possible. On était honnête par rapport à essayer de lui offrir une proposition, un rendez-vous, d'accord ? On l'avait tout à l'heure, de toute façon, à la fin du paquet, qu'il y avait un rendez-vous ici. On était honnête dans sa démarche. Mais la situation a pris une autre tournure, a pris fin. Il y avait quelque chose, un élément manquant. On n'a pas compris la situation. Comme je vous l'ai dit, pour certains, on peut avoir été ici en rendez-vous, et la personne s'est faufilée. Et ça a été... C'est un peu, voilà, un peu... Attiré un peu par les cheveux, le comportement de la personne en face. Tant pis, il ne faut pas vous remettre à si ça vous arrive, ça va vous arriver. En tout cas, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, si ça vous arrive, si ça va vous arriver, vous étiez... Dites-vous que vous étiez... Oula, et si honnête par rapport à votre démarche, les amis, vous... Voilà, même si c'est vrai qu'il vous manquera à l'élément manquant, et vous n'allez pas trop comprendre pourquoi cette situation, elle a pris sa tournure comme ça, et qu'elle s'est clôturée comme ça, parce que la personne, voilà, est soudainement, subitement, est repartie peut-être chez lui, vous a peut-être même laissé en plan pour certains. Tant pis pour lui, ou tant pis pour elle, j'ai envie de vous dire. Voilà, en tout cas, vous, on vous dit, voilà, qu'il y aura ici du changement à venir. Vous allez de nouveau, peut-être ici, continuer d'avancer, de continuer sur votre lancée, on va dire ça comme ça, avec le main. C'est, je pars à l'aventure, je me jette, je réfléchirai après. Ça peut être ça aussi. Après, on a le côté un peu impulsif du bélier. C'est, je prends mon courage, j'y vais, je fonce, tant pis, je verrai sur le tas comment ça marche, si je me prends un mur, je me prends un mur. C'est un peu ça. Mais là-dedans, cette spontanéité, le fait d'y aller, de vous jeter, la personne en tout cas qui m'en sort ici, parce que je ne sais pas si c'est vous ou vous avez affaire à quelqu'un qui est dans ces énergies-là, est honnête dans sa manière d'être. Ce qu'elle fait, ce qu'elle entreprend, cette personne, pour moi, on n'a rien à lui reprocher parce qu'elle est dans son honnêteté, dans ce qu'elle a pu faire. Et je pense que c'est ça aussi, que le côté trahison qui fait mal, après, derrière, je comprends, voilà, du coup, derrière, forcément, on se sent trahi et que la colère remonte, parce que dans la démarche, on a été sincère, on a été honnête, d'accord ? Il y a un choix, il y a un positionnement ici. Par rapport au passé, ça peut être lié au passé aussi. Peut-être qu'il y a eu déjà aussi cet événement, peut-être, viens vous rappeler aussi un événement passé. Ça peut être le cas, ça peut être relié au passé, ce qui vous arrive ici, d'accord ? Il y a un effet écho ou un effet miroir là-dedans qui est à comprendre sûrement, d'accord ? Je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la voisine, sa petite, elle est en train de crier, bref, en train de pleurer. Pour les personnes, alors je ne sais pas pourquoi on m'attire l'attention quand même sur un aspect financier avec les, comment dire, avec un emprunt, peut-être à la banque pour certains. En tout cas, par rapport à une situation du passé, ce que vous avez ici entamé par rapport à l'aspect financier, c'est positif, d'accord ? Par rapport à ça. On m'attire l'attention quand même sur l'argent. Après, on peut prendre aussi la distance, alors qu'il y a de l'abondance et peut-être qu'il y a plusieurs partenaires aussi au niveau sentimental. On s'est mis à côté, enfin, on s'est mis un peu loin par rapport à quelqu'un et pourtant, on continue d'avoir ici peut-être des conquêtes. Parce qu'on l'a ici, la carte conquête. je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a tendance ici à jouer un petit peu le rôle de la sauveuse ou de la... le côté de sauver quelqu'un, sauveur ou sauveuse, à soigner. Ce n'est pas votre rôle, les amis ? Certainement pas. Ouais. On s'amuse ici. Enfin, on s'amuse. On prend le rôle. Essayer d'aider quelqu'un, de soigner quelqu'un, de lui trouver ici une solution. mais ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Et on pense d'ailleurs... Enfin, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. Et en plus, le père, la personne, elle pense que quand elle va ici, aider quelqu'un, sauver cette personne, l'aider à comprendre, l'aider à s'aller mieux, le fait de, voilà, de rétablir quelqu'un, de l'aider à remonter la pente, elle pense que... Oui, elle pense... J'ai une énergie féminine, mais ça peut être aussi un homme. Pense que cette personne, je vais conquérir cette personne comme ça. C'est faux. D'accord ? C'est faux parce que j'ai quelqu'un qui reste malgré tout au niveau de ses émotions, de ses sentiments, loin. Donc, quand on met cette barrière de distance comme ça, c'est que ce qu'on est en train de faire ici comme attitude, comme comportement, n'est pas bon, les amis. Il faudra revoir cet aspect peut-être trop je veux aider l'autre, je veux le sauver. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Il y a aussi un soutien financier peut-être pour d'autres. Ça peut être possible. Et on pense que c'est quand même ça qu'on va conquérir quelqu'un ou acheter son amour ou son affection. Et les cartes vous disent vous faites erreur. Pour certains aussi, on peut avoir du mal à quitter une situation par rapport à un aspect financier. Pourquoi ? Parce qu'on veut ici générer de l'argent. Alors par contre, peut-être qu'on est dans un corps médical. Ça peut être possible avec la carte de la petite infirmière. Vous, on vous annonce ici par contre la réussite. Par contre, c'est vrai qu'il faudra déployer pas mal d'efforts afin de mettre ce projet ici en place et d'obtenir le financement ou l'argent nécessaire. Mais ce que vous êtes en train de mettre ici en place, les petites graines que vous êtes en train de planter, vous aurez la récolte. D'accord ? Alors pour certains, vous avez déjà cheminé et déjà fait ce qu'il y avait à faire par le passé. Et là, vous n'allez pas tarder en tout cas à obtenir vos récompenses, j'ai envie de dire. Ramasser le fruit de votre travail. Et pour d'autres, vous allez commencer ici encore à semer encore les graines mais vous allez récolter derrière. Ne vous inquiétez pas avec le breloque du dauphin. Alors soit pour certains, il faudra peut-être ici pour concrétiser votre projet professionnel. Plus tard, je vous vois ici faire un emprunt à la banque. D'accord ? Pour que votre projet ici se mette en place. C'est pour pouvoir mettre ici quelque chose ici en place. J'ai l'aspect financier qui me ressort. Mais on peut aussi avoir du mal à s'éloigner de quelqu'un au niveau aspect sentimental par rapport à le manque d'argent. On peut l'avoir aussi. D'accord ? On vous dit ici que soit il y a un manque de bonheur avec le soleil renversé, soit on ne voit pas forcément les choses comme elles sont. On voit ici « Le serpent représente les mensonges, la jalousie, une femme, une rivale, une amante ou une maîtresse que vous ne voyez pas. » Mais là, vous ne le voyez pas les amis. Vous ne voyez pas une situation peut-être de tromperie ou une situation où la personne manque d'honnêteté. D'accord ? On ne le voit pas parce que j'ai le soleil renversé. Il y a un manque de visibilité. On vous dit de très, très, très bien analyser ici une union, une situation, une relation. De très bien l'analyser. C'était le mot que j'avais, où je galérais tout à l'heure. Il faut au microscope de passer ici au peigne fin, la situation, le partenaire ou le partenariat d'ailleurs. Et quelque part de remettre de l'ordre dans cette situation. On aurait besoin à un moment donné de remettre de l'ordre. J'ai ainsi du Capricorne. Je pense que j'ai le côté je le prendrai. Alors, ça peut être vous qui avez du Capricorne en plus dans le thème natal, bien sûr. C'est pas tout ça que vous avez affaire à quelqu'un qui a du Capricorne. Mais ça peut être, je le prendrai dans l'aspect professionnel comme tout à l'heure, le côté ambition. Parce qu'il y a l'ambitieux. C'est quelqu'un d'ambitieux, le Capricorne. Voilà, il a envie de réussir, il a envie de se lancer dans quelque chose et il veut y parvenir. OK ? On peut juste prendre le mot qui est dessus et non pas le signe en lui-même. C'est comme pour le bélier, on a le mot courage. Voilà, on a pris le courage ici dans une situation et là, on a le côté ambition. On a l'ambition ici peut-être de faire un projet professionnel lié à le côté soins. Après, ça peut être aussi les soins thérapeutiques, holistiques. Ça peut être possible. Ça, c'est vous qui voyez les amis par rapport à cette situation. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes déjà ici dans les soins, les amis. Vous allez de toute façon, vous avez rencontré ici une difficulté au niveau professionnel. Du coup, l'argent a manqué parce que je vois ici une abondance qui a manqué, elle reste loin. Elle est là, mais elle reste loin. On vous dit que pas d'inquiétude parce que pour moi, il y a la réussite de nouveau qui revient. Mais par contre, il faudrait aussi faire preuve d'ambition et d'aller conquérir quelque chose ou de mettre les choses en place autrement. Après, ça peut être lié aussi peut-être par rapport à un partenaire. ça peut être lié qu'on reste bloqué ici par rapport à un partenaire qui fait que il faudra mettre d'abord de l'ordre là-dedans, dans ce partenariat ici ou avec ce partenaire. Analyser la situation parce que visiblement, vous manquez ici. Après, le soleil, ça représente la joie, le bonheur. Et à côté, on a la carte de la jalousie. si vous êtes consumé par de la jalousie, parce que peut-être qu'elle est triangulaire, voilà, vous baissez votre taux vibratoire, vous n'êtes plus dans la lumière, vous n'êtes plus dans la gratitude, vous n'êtes plus dans le bonheur, vous n'êtes pas dans l'amour et vous éloignez de vous l'abondance. D'accord ? On l'a ici. Remettez de l'ordre. Vous voyez cette situation par rapport à ce partenaire ici, par rapport à ce... pour les personnes qui sont aussi en union, vous voyez aussi votre situation parce que vous maintenez encore à distance ici cette abondance qui pourtant qui est là. Mais vous n'allez pas revenir parce que de toute façon vous avez la clé. Donc pour moi, vous allez quand même récolter derrière les fruits de vos efforts. Quoi qu'il en soit, parce que vous avez le côté conquérant, vous avez le côté ambitieux, j'ai envie de conquérir tel domaine, j'ai envie d'aller à fond, j'ai envie de m'y mettre. Voilà, on va quand même réussir à le faire ici, les amis. J'ai l'aspect professionnel et financier qui ressort. Je pense que ça vient impacter votre vie sentimentale, les amis. D'accord ? Les breloques. Ouh, désolé, j'ai mis 21 minutes. Oh mon Dieu, je ne me suis même pas aperçue. Oh la 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 la. Bon, allez, on va aller faire très rapidement les cartes parce que sinon elle va durer une plombe. La guidance n'est pas le but. On parle de l'homme, confidence, pacte. Alors ici, soit c'est vous les hommes qui est homme lion, d'accord ? On peut parler ici qu'il y a des échanges secrets, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne divulgue pas alors qu'on est en partenariat ici avec quelqu'un. On a le pacte ici, on l'avait de toute façon avec la carte de l'anneau, enfin le breloque de l'anneau, pardon. soit c'est votre partenaire qui peut parler avec un autre homme mais de manière top secrète. On ne le dit pas. Voilà. Et en plus, les deux se sont arrangés pour que ça reste ici en soum-soum, ici, d'accord ? Une situation familiale. Observer. Ah, vous avez encore le côté observer. Vous voyez, vous l'avez deux fois quand même les amis. Là, par rapport à une situation, à une relation où il y a peut-être aussi une question d'enfant, une situation familiale, il y a quelque chose qui est à observer, d'accord ? Parce que là, vous allez être surpris. On parle quand même de cadeaux ici, de surprises, d'inattendus, peut-être par rapport à... Il peut y avoir ici des révélations pour ça. Pour certains, ou alors il peut y avoir juste un cadeau comme si les choses vont vous parvenir sans que vous vous y attendiez les amis, d'accord ? Visible. Ça peut être des confidences, d'accord ? Ou des choses, sur lesquelles il va y avoir ici une mise en lumière et puis je vois aussi le fait d'être surpris avec la carte cadeau. On va être complètement surpris quand on verra les choses, on observera concrètement les choses, on va s'apercevoir de certaines choses et on va être surpris de ce que j'ai avec la carte cadeau, d'accord ? Allez, le tarot, ça je fais vite fait, je vais trop tarder. Après bon, il fallait que je dise ce que je devais dire aussi, les amis, c'est comme ça. On a le 5 de bâton, on a l'égo avec la carte qui représente le diable et le 4 d'air. Bon, ici il y a de la bataille, la bataille d'égo avec le diable et ça représente aussi la manipulation. On a envie de temporiser, on a envie que ça se retasse, ça se calme un peu parce qu'on a envie de prendre des vacances, on a envie de s'éloigner un peu de toutes ces guerres et ces conflits, on n'en peut plus, on a envie de s'en libérer quelque part, d'accord ? Après, il y a une certaine forme d'emprise avec l'égo, manipulation, le côté d'être oppressé ici, on a envie, on est fatigué, on a envie de faire le mort, on n'a plus envie, même plus d'interagir ici, on n'avait plus envie en fait, peut-être d'air, d'accord ? Allez, pour les lions, les amis, on parle d'un 6 de terre, donc l'équilibre, le partage. Allez, hop, purée, ça m'a fait tomber des cartes. Ça, c'est qui était tombé, on parle d'une reine d'air, on peut parler quand même d'un signe d'air avec vous, les amis ici, avec la carte de la reine d'air, qui représente généralement une balance, mais ça peut être aussi, voilà, les signes d'air, c'est gémeaux, balance, verso, ici. Quelqu'un a tourné le dos, on va vous tourner le dos. Je vois ici, ou alors on part en voyage, ça peut être possible qu'on part en voyage, on a envie de se rééquilibrer quelque part par rapport à le fait de quitter c'est une situation, je vois aussi, on sort aussi d'une difficulté et on retrouve ici de l'équilibre parce qu'à un moment donné, ici, c'était étouffant, c'était oppressant, c'était toxique. Avec la carte du diable, il y avait pas mal de batailles d'égo, de lutte d'égo, fatigué, on avait envie vraiment de prendre du temps de se recentrer sur soi afin de rééquilibrer visiblement la situation s'améliore. Soit il y a, parce qu'on est parti en vacances, on est parti prendre l'air, soit quelqu'un aussi a pris de la distance pour pouvoir tasser un peu tout ça. On parle quand même de quelqu'un qui est avec un signe d'air, on a pris la décision aussi avec une reine d'air, le tranché. La reine d'air, elle sait parfaitement ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, ici, avec toutes les expériences de vie, elle est très réaliste, la reine d'air. On a l'as d'eau, alors l'as d'eau, on tombe amoureux ou alors on peut reconnaître ici, voir une relation renaître, voilà. Soit c'est une nouvelle relation, une nouvelle, en plus on l'a ici avec le mât, un changement d'air, voilà, on repart ici peut-être dans une situation, ça peut être possible, soit il va y avoir un regain dans une relation, soit c'est une nouvelle relation vers laquelle on se dirige. D'accord ? Parce qu'on a lâché ici, on s'est libéré, on n'en pouvait plus de la toxicité de quelqu'un, on s'est préservé en partant, on veut quelque chose ici où une relation s'est partagée ou s'est équitable, puisque visiblement ce qu'on laisse derrière, ce n'était pas le cas. Pour d'autres, c'est juste que voilà, on va prendre la distance, peut-être qu'on va voyager, peut-être qu'on va partir chez quelqu'un, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre situation, en tout cas, il y a une prise de distance pour que ce côté trop étouffant, trop pressant redescende et vous allez vous diriger vers quelque chose de plus équilibré, de plus stable et la chose, la relation s'améliore. On va rester ici très réaliste par rapport à la situation et je vois ici quelque chose qui dans la relation va avoir ici un regain dans une relation. Sinon, c'est vraiment on quitte, pour d'autres, on quitte et on va aller vers une nouvelle relation. Voilà. Plus équilibré, plus visiblement. D'accord ? Voilà. Deux cas de figure. Certains, ils quittent parce que c'est trop étouffant là où ils étaient trop toxiques, là où ils étaient avec un partenaire ou une partenaire et d'autres, c'est du coup, ils vont aller vers une nouvelle relation et pour d'autres, c'est l'inverse. Voilà. On prend ses distances pour pouvoir tasser un petit peu et calmer un peu le jeu et hop, les choses s'améliorent dans la relation parce qu'un équilibre est retrouvé. D'accord ? Allez pour les lions, s'il vous plaît. Dispute, règlement de compte, libération, se libérer du passé, printemps. Ouais, il y a quelque chose ici. Bon, il y a eu des conflits, on s'est libéré. Il y a quelque chose ici qui redémarre avec la carte de printemps. C'est aussi, la carte de printemps, c'est aussi, comment dire, de l'hésitation parfois également à quitter peut-être aussi une situation malgré des conflits. Ça peut être possible pour certains d'entre vous en tout cas. On parle d'un amour infini, amour éternel, beaucoup de sentiments pour quelqu'un. Et, 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 réconciliation, discussion. Ah, ben voilà. Donc, il peut y avoir ici des conflits au niveau d'un relationnel, mais bon, je vois que de toute façon, on aime quand même son partenaire, on l'aime d'un amour, même si bon, il y a eu ici conflits, disputes, etc. L'amour est quand même là et je vois de la réconciliation derrière. Pour certains, on peut aussi retourner vers quelqu'un et aller discuter avec puisque de toute façon, l'amour pour cette personne, malgré les points de divergence qu'il y a pu y avoir ici, on s'était, on a tourné le dos à cette personne. Mais pour moi, j'ai quelque chose qui peut redémarrer derrière de nouveau avec quelqu'un qu'on a pu laisser, par exemple, on lui a tourné le dos à un moment donné, notamment un signe d'air. On l'avait tout à l'heure dans le tarot. OK ? On va avoir deux cas de figure. Pourquoi ? Parce qu'on a ici, comme si les âmes, elles étaient attirées, c'est magnétique, elles étaient attirées l'une à l'autre, peut-être parce qu'on a un lien d'âme. Ici, OK ? Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions, quels sont les messages à me transmettre ? Je me suis voilée la face en ne voulant pas voir les problèmes. Quand mes yeux croisent et les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Vous faites de l'effet à cette personne. Visiblement, cette personne, elle a fait l'autruche en ne voulant pas voir les problèmes. Ça, c'est un petit peu certaines personnes qui rentrent dans une certaine forme de déni par protection quelque part parce que la situation demandait à être revue ou à être modifiée ou changée et on faisait un petit peu l'autruche ici. D'accord ? Et pourtant, quand vos yeux se croisent, il y a une connexion qui est très intense, qui est très magnétique ici. Là, on ne peut s'empêcher quelque part ici à résister ou à vous résister. Ou c'est vous aussi quand vous croisez les yeux de l'autre partenaire. C'est votre corps entier qui vibre. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Voilà, les amis. Soit la personne, elle est prise dans des peurs, soit c'est vous aussi, mes amis, qui êtes pris de peur par rapport à quelqu'un et que vous faites un peu ici l'autruche et pourtant, c'est très magnétique avec cette personne. Vous êtes obnubilé, quand vous avez cette connexion au niveau des yeux, c'est comme si c'était les deux âmes qui s'attiraient de nouveau ici. D'accord ? Voilà. Mais c'est que, voilà, comme on dit, ce n'est pas que je ne veux pas, mais en gros, cette personne, elle ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur. D'accord ? Et c'est là la différence avec un lien avec un pervers narcissique ou avec une personne toxique. Et d'ailleurs, on l'avait ici, dans le... Ah purée, je n'ai pas envie qu'elle dure à une plombe votre vidéo, je suis désolée. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, je vous le donne. C'est là où on voit la différence entre quelqu'un de vraiment très, très, très toxique, une personne, un pervers narcissique ou une personne vraiment toxique, pas bon pour vous, c'est que la personne toxique ou le pervers, surtout le pervers narcissique, ce n'est pas qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Ce n'est pas pareil. Alors que là, on a plutôt une personne, c'est comme s'il ne pouvait pas le faire. Et que les peurs, cette personne, l'empêchait de faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Ou de revenir vers vous, de se libérer peut-être d'une situation. Voilà. Il y a le côté peur derrière. Alors peut-être peur dû à ses blessures sûrement ou à son vécu aussi par rapport à son histoire. Voilà. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas pour l'instant, cette personne ici. D'accord, les amis ? Voilà la différence entre vraiment les liens pervers narcissiques et quelqu'un qui peut avoir un aspect toxique, mais qui n'est pas toxique dans le fond. Mais c'est juste les paradigmes, les blocages, les mécanismes dû à son vécu qui fait que la personne s'en empêche. Voilà les amis, prenez... Ça y est, je vous lâche. Là, je vous lâche les amis, c'est bon, je vous lâche. N'hésitez pas vraiment à commenter aussi vraiment la vidéo et à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est pour moi, c'est pour la survie, c'est pour mon contenu qui soit plus suggéré parce que je vois que mes vidéos sont mal suggérées parce que vous n'interagissez pas dessus sur mon contenu, les amis. Ça, c'est pour moi, donc je vous le demande. Ça ne vous coûte rien, c'est qu'un like, c'est qu'un partage ou un abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à liker et à commenter, à faire vraiment vos retours. Franchement, à chaque fois, je me fais vraiment un plaisir de vous lire. Si j'ai le temps, je vous réponds, sinon je like quand même votre commentaire, les amis, même si je mets un peu de temps, mais je finirai par vous liker. Merci beaucoup, en tout cas, les amis et ça permet aussi à d'autres personnes de comprendre que vous n'êtes pas seuls dans votre situation, d'apporter aussi du soutien les uns les autres. Ça, c'est super formidable à vous soutenir. On est là pour ça, de toute façon, les amis. Chacun a son lot de souffrance, chacun a son lot d'épreuves et d'avoir un peu de réconfort, ça fait du bien. Voilà. Voilà, les amis, moi, je vous dis à très bientôt et que je vais vous accueillir, là, je pense, là, sur cette semaine pour une autre vidéo, mais plutôt pour les trois prochains mois à venir, mais avec du mac, avec le mac de café cette fois-ci. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.